Bienvenue sur GCN en français, aujourd'hui nous allons vous présenter le vélo de Pierre Latour, grand espoir du cyclisme français et sociétaire de l'équipe Total Energy pour la deuxième année consécutive. Voyons ensemble en détail sa machine. Depuis l'arrivée de Peter Sagan dans les rangs vendéens, il y a beaucoup de changements dans cette équipe Total Energy, surtout du côté des partenaires. Outre la beauté de leur maillot, c'est Specialized, le fabricant américain qui fait son entrée. Jusque là, la marque ne sponsorisait aucune équipe française. Le modèle utilisé par Pierre ainsi que toute son équipe, vous le connaissez probablement tous car ce n'est pas une nouveauté, c'est le Tarmac SL7. Il s'agit d'un cadre aux lignes assez modernes, il oscille entre aérodynamisme, confort et légèreté avec un poids de 820 grammes au cadre nul. C'est donc un vélo polyvalent. A noter une peinture qui pourrait paraître très sobre, mais que nenni. Encore une fois Specialized a claqué le game avec ce rouge sans pailleter, tapissé de reflets qui amènent de la texture au cadre. Chapeau bas messieurs ! Passons au caractère technique de la machine. Au guidon, Pierre utilise un cockpit assez aéro avec le cintre roval rapide en 42 cm et une potence S-Work qui s'intègre parfaitement. Ce vélo est équipé en totalité du groupe Shimano du race DI2, 11 vitesses. Et oui, il faut croire que Shimano n'a pas eu le temps de livrer toutes les équipes encore. Le pédalier intègre un capteur de puissance lui aussi de chez Shimano avec des plateaux en 54-42. Oui, c'est un espoir du cyclisme mais pas un néophyte pour autant le pierrot. Iwate 4 et l'a déjà prouvé à maintes reprises. Mais là je m'égare. De l'autre côté de la chaîne, on y trouve une cassette en 11-28. Assez conventionnel dans le peloton. Les pédales sont tels aussi des Shimano du race réputés pour leur fluidité, mais aussi ses cales indestructibles à large surface d'appui. Comme vous l'aurez remarqué, ce Tarmac SL7 est à disque et ceci possède un diamètre de 160 mm à l'avant et 140 mm à l'arrière. Faut bien l'arrêter après la ligne ce jeune. Les roues utilisées par la team Total Energy sont des Specialized. Ici, le modèle le plus aéro de la marque, en l'occurrence les Roval Rapide CLX de 60 mm. Mais nous pouvons aisément imaginer que Rogers opte pour un profil plus modéré lorsque la route s'élève. Sur celle-ci, on y trouve des boyaux turbo coton d'une section de 28 mm. Plutôt confort, vous me direz. Passons à l'assise avec une selle Specialized S-Works Power ajoutée en son centre pour que le périnée du coureur puisse respirer. Elle est montée sur une tige de selle propre au cadre qui intègre à merveille le boîtier du groupe Shimano Deid. Avant de dévoiler les chiffres de la bête, quelques derniers détails. A commencer par les portes bidons qui sont des TACS et on remarquera une patte anti-deraillement de la marque KH au niveau du dérailleur avant. Place aux chiffres donc Pierre Roger. Oui, je dis Pierre Roger car au début de sa carrière, la fédération s'est trompée et avait mis son deuxième prénom sur la licence. Donc tout le monde y a cru. Mais non, il s'appelle bien Pierre Lato. Bref, il mesure 1m80 pour une hauteur de selle de 75,5 cm. La longueur du bec de selle à l'axe du guidon est quant à elle de 59 cm. Pour le poids affiché, 8,6 kg. Vous me direz que c'est une enclume, mais non, on l'a pesé avec ses deux bidons pleins car on a récupéré le vélo juste avant que Pierre aille s'entraîner. Donc il faut y soustraire un bon gros kilo. Autrement dit, ce biclo est affûté comme une lame de rasoir. J'espère comme toujours que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-nous en commentaire si vous validez ou pas cette magnifique machine ainsi que les nouvelles tenues de l'équipe de Jean-René Bernaudot. Si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner à la chaîne GCN en français et téléchargez notre application mobile pour ne rien manquer de l'actu du cyclisme. A bientôt !